Le but du jeu aujourd'hui, c'était que je vous présente notamment ce qui a été fait concernant le guide sur l'intégration de la biodiversité dans les projets d'infrastructures de transport. Du coup, je vais essayer de partager mon écran. C'est bon pour le partage, Cléine ? C'est bon pour le partage. Je suis Sylvain Melirat, je suis le DG de Théroïco, qui est membre de l'UPGE. Et du coup, j'étais le porteur de le référent technique UPGE dans le projet de Bison. Et je ne sais pas pourquoi ça déroule tout ça, mais je n'essaie de pas faire de détenir. Alors déjà, Bison, c'est quoi ? C'est un projet européen, en fait, qui était principalement porté par le ministère d'écologie français. On a le porteur principal dans la salle, Yannick, qui est ici. Donc, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, donc on corrige. Et le but du jeu de ce projet, c'est d'aider l'Europe à flécher des projets recherche, développement, innovation sur le sujet biodiversité et infrastructure. Donc, l'idée, ça va être d'améliorer la prise en compte des sujets biodiversités dans la conception et la maintenance des infrastructures. Donc, c'est bien tout le long du cycle de vie de l'infrastructure. D'accord ? Donc, c'est un gros projet qui implique à peu près 45 partenaires issus de 16 pays et dans lequel, en fait, l'UPGE joue un rôle assez important, puisque l'UPGE représente la troisième force de travail dans le projet. Donc, l'UPGE, c'est à peu près 6,7 % du temps homme dédié au projet. Alors, ça, c'est sans compter Aegis, en fait, qui intervient dans le projet Bison, mais non pas sous la tutelle de l'UPGE, mais bien à part entière. Donc, je n'ai pas la part exacte d'EGIS. Donc, avec Aegis, on doit être à peu près comme la miniature ici autour des 7 personnes. Et au niveau de l'UPGE, en fait, ça a principalement impliqué, donc, nous, théorico, donc, nous, on représente 75 % des forces UPGE impliquées dans le projet. On a Biotop, donc, qui est 6 % à peu près des forces UPGE dans le projet. La même chose pour CDC biodiversité, Naturalia et ici, c'est la part, je ne suis pas sur le nom, pardon. Ici, c'est la part UPGE et valorise un tout petit peu moins. Donc, on est cinq structures membres de l'UPGE à être intervenus dans ce projet-là, avec des implications, en fait, sur l'ensemble du projet. On est intervenus, en tout cas, l'UPGE intervient dans toutes les différentes parties du projet. Donc, comme je vous le disais, le Bison, c'est un projet qui vise à orienter les points de recherche de développement de l'Union européenne pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'infrastructure. C'est un projet qui a été doté de 3 millions d'euros, à peu près, et qui se termine, en fait, ce mois-ci. Et ce qu'on voulait faire avec l'UPGE, c'est commencer à faire des retours, en fait, sur les résultats produits par le projet. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est une première étape, en fait, dans une série d'interventions qui restent à définir. Mais pour l'instant, on a prévu un webinaire aujourd'hui, donc, sur la présentation du guide. Un second webinaire, si je me souviens bien, en septembre, sur la partie plus numérique, donc, transnumérique de nos métiers, qui a été traité dans le Bison et pour lequel l'UPGE était porteur. Et lors du séminaire, alors, à moins que c'est changé, normalement, on devrait présenter les résultats généraux du projet, donc, l'agenda stratégique, en fait, qui va être livré, en fait, en fin de projet. Ça sera les grandes lignes de l'agenda stratégique, ça ne sera pas le détail. Et normalement, ça, on ne le fait pas lors du séminaire l'UPGE, qui va être au mois d'août, si je ne me trompe pas. Télix, si je dis débitis, tu le dis. C'est bon, c'est tout. Alors, après, s'il y a d'autres demandes, je dirais, les membres de l'UPGE sur des éléments plus détaillés de Bison pour lesquels vous souhaiteriez avoir des retours, on peut tout à fait en discuter ensemble et voir s'il y a l'occasion de faire d'autres webinaires ou des restitutions dans des ateliers dédiés. Donc, ça, c'est tout à fait discutable. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va uniquement parler du guide, en fait, qui est en cours de finalisation. Donc, le guide implique un grand nombre de personnes, puisqu'on est à peu près 70 de 15 pays différents à avoir parlé sur le guide, avec tout un tas de collaborations diverses. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai surligné et mis en gras, en fait, les membres de l'UPGE qui ont contribué, en fait, à la rédaction de ce guide. Donc, ce guide, il ne vient pas nulle part, c'est, en gros, on a repris le guide existant qui était ici du COS 341 de 2003, donc le Wildlife and Traffic, qui date de 2003 et donc avait besoin d'une petite mise à jour. Et du coup, on est venu à redévelopper, excusez-moi, j'ai l'arrêt du même. On en est venu à redévelopper, en fait, un nouveau guide, inspiré, en fait, de ce qui avait été fait en 2003, mais cette fois-ci, construit sous la pente d'un site internet. Donc, c'est un guide en ligne, donc on pourra aller le visiter, on fera une petite visite rapide, là, de ce qui existe en pré-production. Ce guide, il comprend plusieurs éléments qui visent à améliorer, d'une part, bien sûr, l'intégration de la biodiversité, en fait, dans les projets d'infrastructure, mais du coup, ça commence par un travail sur un glossaire, en fait, de manière à ce que les gens de l'environnement et plus spécifiquement de la biodiversité, en fait, puissent travailler de manière fluide avec les gens qui viennent plutôt du TP ou du génie civil. Donc, il y a déjà tout un gros travail qui a été réalisé sur la construction d'un glossaire. Donc, ce travail, il a été fait avec l'ensemble des participants à Bison. Donc, le grand consortium complet, où je pense qu'on trouve, on doit être pas mal de 300 personnes à travailler dans le projet. Mais il a été aussi étendu à des discussions avec le PAIARC, qui est une association internationale, en fait, des gestionnaires de routes. Et l'ISOTC 331, donc, avec le groupe de travail sur la biodiversité. Donc, dans ce glossaire, on trouve tout un tas de définitions, en fait, qui viennent soit du génie civil, soit du génie écologique, de manière à ce que les gens qui viennent du génie civil puissent comprendre ce que disent les gens du génie écologique et inversement. Donc, ça, c'est un premier outil, en fait, qui sera disponible dans ce guide. Le deuxième outil, un petit peu connexe, c'est la construction, en fait, d'un portail. Donc, le portail vise, en fait, à orienter les utilisateurs, en fait, du SIX vers des ressources complémentaires. Donc, ça peut être des guides, d'autres guides, en fait, qui sont plus orientés sur, je ne sais pas, un groupe taxonomique spécifique, des cas particuliers, en fait, de mise en œuvre de mesures environnementales dédiées aux infras. Ça peut être des guides nationaux, ça peut être un tas de choses, mais aussi, ils visent à renvoyer vers d'autres sites qui auraient des thématiques assez proches. Je pense notamment au site Transport Ecology, qui est porté par les collègues australiens, et qui regroupe, en fait, tout un tas aussi d'articles scientifiques avec des, comment dire, des petits articles de vulgarisation associés. Ça renvoie aussi vers les sites des associations similaires à l'IENE, qui est l'Infra-Econ Network Europe, et qui est donc une association européenne spécialisée dans la gestion de la biodiversité pour les infrastructures au niveau recherche. Et en fait, elle a cependant, en fait, partout dans le monde, et le portail permet de naviguer d'un site à un autre. Ça, je dirais, c'est les outils un petit peu connexes. Et si on rentre un petit peu dans le contenu du guide, il va se composer de sept chapitres principaux. Donc, le premier chapitre, en fait, va présenter les concepts généraux. Le second chapitre, il va se focaliser sur tout ce qui est documents stratégiques et planification. Le troisième chapitre, sur la séquence ERC. Le quatrième chapitre, c'est sur l'intégration dans le paysage. Donc, c'est ce que nous, en France, on va plus appeler planification territoriale, mais vraiment à l'échelle planif, EPCI, grand territoire. Le cinquième chapitre est tourné vers, justement, les mesures environnementales, donc les solutions, comment on fait des mesures, principalement de réduction, et quelques pistes sur des mesures de compensation. Sixième chapitre, en fait, porte sur les systèmes d'évaluation et de monitoring. Et le septième chapitre, sur la maintenance. Donc, je vais passer un petit peu en revue, là, les principaux chapitres. Donc, le chapitre 1, en fait, lui, est piloté par Andreas Sayler, qui est chercheur à l'Université d'Agriculture et Technologie en Suède. Et ce premier chapitre, en fait, vise à présenter vraiment les concepts généraux relatifs aux effets des infrastructures sur la biodiversité. Donc, c'est vraiment un chapitre introductif qui vise à poser les grandes problématiques, en fait, que peuvent poser les infrastructures sur la biodiversité. Sachant que, disons, on entend par infrastructure de transport, toutes les infrastructures linéaires, que ce soit transport de biens, personnes et énergie. Donc, du coup, ça va prendre en compte tout ce qui est routes, rails, canaux, ports, aéroports et lignes électriques. Et pareil, sur le volet de biodiversité, on essaie d'être le plus exhaustif possible. Donc, on ne se focalise pas seulement sur les espèces, on regarde aussi les habitats, les espèces, on essaie de travailler sur les problématiques de service écocardique, etc. Donc, premier chapitre qui vise vraiment à poser les grandes problématiques et du coup, qui est vraiment un chapitre introductif. Donc, le chapitre 2, qui lui est orienté vers les questions de planification et vraiment planification amont des infrastructures de transport, comment on prend en compte la biodiversité dans la planification des infrastructures ? Alors, l'idée, c'est que ce n'est pas forcément de la planification territorialisée ici qui est prise en compte, c'est vraiment les schémas directeurs de développement des infrastructures qui sont considérés en premier lieu, donc avec vraiment une entrée assez stratégique et un focus sur l'évitement, en fait, le plus amont possible. Donc, ce chapitre-là, il est piloté par les collègues, c'est Tchèque, c'est Vasec qui pilote ça et l'UPGE a contribué sur le volet de planification et présente vraiment les grandes lignes et les bonnes pratiques, en fait, pour bien prendre en compte la biodiversité dès les phases de planification des grands schémas de transport. Troisième chapitre, en gros, sur la séquence ERC, là, pour le coup, c'est l'UPGE qui a piloté ce chapitre-là, donc ce chapitre reprend les principes généraux de la séquence ERC. On essaie de mettre à plat et d'aligner, en fait, la façon de travailler la séquence ERC à l'échelle européenne, en essayant de pousser beaucoup sur, forcément, l'évitement, qui n'est encore pas le volet le plus appliqué aujourd'hui, donc on essaie au maximum de pousser sur l'évitement, en fait, dans ce chapitre-là. Et deuxième gros volet, je dirais, qui est beaucoup poussé dans ce chapitre, c'est la planification, de manière à pouvoir travailler les problématiques d'impact cumulé. Donc, sur ce volet-là, vous trouverez de la ressource sur l'application de la séquence ERC. Je pense que la plupart d'entre vous retrouveront des éléments qui sont déjà fréquemment utilisés en France. Il a été principalement rédigé par des Français, donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de nouveautés pour vous dans ce chapitre-là, mais au moins, il reprend les éléments dont on dispose déjà et les replace dans un cadre, enfin, essayer de les replacer dans un cadre un peu plus large. Chapitre 4, sur l'intégration dans le paysage. Alors, ce chapitre-là est aussi piloté par l'UPGE. Le but du jeu dans ce chapitre-là, qui est un peu délicat dans sa rédaction, il ne sera pas prêt dans les temps. Je vous le dis tout de suite, je suis très en retard sur la rédaction. Ce chapitre ne sera pas disponible tout de suite. Le but du jeu, c'est de proposer des méthodes et des approches pour réfléchir l'intégration des infrastructures de transport, vraiment à l'échelle du grand paysage, et comment on peut les penser à l'échelle de la planification territoriale, mais de manière intégrée. Donc, c'est comment on essaie de mettre en interaction les sujets biodiversité-infrastructure avec les dynamiques socio-économiques du territoire, avec, je ne crois pas, les dynamiques, un petit peu toutes les dynamiques qui seraient importantes d'intégrer pour bien faire interagir, bien préserver la biodiversité à l'échelle d'un grand territoire. Donc, ce chapitre-là, il est pas mal écrit en collaboration avec le programme de recherche du ministère ITECOP. Donc, voilà. Je passe rapidement dessus. Ensuite, chapitre 5. Je vais rentrer un peu plus dans le détail du chapitre 5, parce que ce chapitre est un très gros chapitre qui a été piloté, du coup, par l'équipe espagnol de Hermé-Rossel, le bureau d'études minoritaires. Le but de ce chapitre, c'est vraiment de rentrer un peu dans le détail des mesures environnementales. Et ce qui a été voulu par le pilotage du guide, c'est de pouvoir, on ne vise pas à faire un listing exhaustif de toutes les mesures qu'on peut mettre en place dans un projet d'infrastructure pour préserver la biodiversité ou pour améliorer les conditions de préservation de la biodiversité. Mais c'est d'en développer un maximum, déjà, d'une part. Au maximum, de faire des retours d'expérience, de faire des préconisations, en fait, qui sont tournées vers l'action. Donc, grosso modo, c'est vraiment des actions, enfin, c'est vraiment une partie qui est très développée pour la mise en œuvre. Je suis fait à ça, il y a quelque chose. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des cas où, en fait, on n'a pas de solution miracle. On a plusieurs solutions pour lesquelles, en fait, on sait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et du coup, dans la mesure du possible, ce chapitre-là essaye de présenter aussi des alternatives. Donc, il y a plusieurs schémas, typiquement, là, cette problématique de clôture, en fait, il y a plusieurs alternatives qui peuvent être proposées. Donc, ce n'est pas vrai pour toutes les mesures. Mais dans la mesure du possible, il a été, autant que faire se peut, proposer différentes alternatives en les classant d'une part, entre celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et quand il y en a plusieurs qui fonctionnent, en fait, on essaie d'en proposer un maximum de manière à ce que l'utilisateur du guide puisse adapter au mieux en fonction de ses conditions locales. Donc, comme cette partie se veut très pédagogique, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de schémas qui sont associés, en fait, à ces préconisations de mesures avec un système de code visuel où, en fait, quand on voit une pastille rouge, c'est en gros, il vaut mieux éviter la disposition qui est représentée sur le schéma ou qui est photographiée. Si la pastille est verte, a priori, c'est plutôt une disposition, un schéma qui représente quelque chose d'optimal ou une photo, en fait, qui représente quelque chose qui devrait bien fonctionner, à savoir que quand c'est rouge ou quand c'est vert, c'est qu'en fait, on a trouvé suffisamment d'éléments dans la littérature scientifique ou dans les retours d'expérience pour pouvoir, je dirais, trancher sur le sujet. Par contre, quand on a une pastille ici jaune-orange, en fait, soit il y a deux possibilités, soit c'est parce que dans la littérature, justement, que ce soit grise ou scientifique, les résultats ne sont soit pas concluants, soit on a des études qui disent que ça fonctionne, d'autres qui disent que ça ne fonctionne pas, ou juste, en fait, on n'a pas d'études qui nous disent si ça marche ou pas. Dans ce cas-là, c'est évaluation suffisante. Donc, en fait, la pastille jaune, c'est en gros, on sait que ça existe, mais on ne sait pas trop si ça marche bien ou si ça ne marche pas et dans quelles conditions, éventuellement, ça pourrait bien marcher ou ne pas marcher. Comme je le disais tout à l'heure, associé à ça, on a par exemple des propositions de techniques alternatives. C'est un exemple qui a été proposé par les Allemands du BASTE sur le contrôle des envahissantes. Ils proposent différentes alternatives, en fait, de préparation, mais ils ne savent pas s'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, même si ça fonctionne vraiment bien en tout court. C'est juste, voilà, on est en train d'essayer ça, mais on ne sait pas trop si ça va bien fonctionner ou pas. Chapitre 6, du coup, sur l'évaluation et le monitoring. Encore une fois, l'UPG était impliqué aussi dans le chapitre 5 sur les solutions. Là, c'est principalement Fabien Clerot, côté Naturellia, qui avait contribué là-dessus. Chapitre 6 sur l'évaluation et le monitoring. Alors, ce qu'on essaye de faire dans ce chapitre, parce que l'UPG en écrit une bonne partie aussi, il est piloté par le CRMA, par Eric Guinard, c'est de donner les principales, je dirais, comment dire, les principales guidelines, orientations, en fait, pour réaliser des évaluations qui soient efficaces, reproductibles et qui puissent vraiment être concluantes. associés, en fait, au développement de ces évaluations, en fait, il y a des préconisations, en fait, sur les méthodes de construction, en fait, des systèmes de monitoring. Donc, qu'est-ce qu'il faut favoriser, en fait, pour construire un système de monitoring qui réponde aux besoins d'évaluation qu'on s'est fixé au départ. Donc, c'est surtout un chapitre méthodologique, pour l'instant, sur la façon de concevoir une évaluation et un système de monitoring. Ça, c'est ce qui va sortir pour, là, une fois que le site sera publié. Et il y aura très probablement, assez rapidement, une mise à jour avec, il y aura un peu plus loin dans le détail, des méthodes qui sont employables en fonction des différents systèmes de monitoring qu'on doit mettre en place. De l'instant, ce n'est pas tout à fait finalisé et la mise à jour de cette partie-là se fera probablement durant l'été ou à l'automne de cette année. Chapitre 7 sur la maintenance, en fait, des mesures environnementales. Alors, ce chapitre 7, en fait, il a été complètement repris du chapitre 10 de l'actuel guide Wildlife and Traffic. En fait, il se présente sous la forme de, pardon, de fiches. Donc, il y a, je n'ai plus de chiffres exacts, mais il y a tout un tas de fiches, de fiches de maintenance, en fait, qui sont proposées dans le guide et qui ont été produites par l'IENE en collaboration avec le CEDRE. Donc, c'est l'Association européenne des directions de la route. Si vous voulez dire, Yannick, tu me corriges, s'il te plaît, là-dessus, parce que je ne maîtrise pas les acronymes de tout le monde. Conférence européenne des directeurs des routes. Merci. En gros, vous avez bien compris, c'est les routes, elle, c'est l'Européenne. Donc, du coup, ce chapitre-là a été transféré directement de l'actuel Wildlife and Traffic, chapitre 10, vers le chapitre 7, sur la maintenance du bison. Donc, ça, c'est des fiches que vous pourrez récupérer assez facilement directement sur le site. Si vous voulez les utiliser, elles sont téléchargeables directement. Ce qu'il faut voir, c'est que du coup, comme c'est un site Internet maintenant, le guide se veut, comment dire, interactif. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'insiste un petit peu sur les cas un peu jaunes, sur les solutions et sur les mesures environnementales et sur comment les concevoir. Et je disais, les cas orange, parfois on ne sait pas ou parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et du coup, pour pouvoir améliorer en continu le contenu du handbook, vous trouverez dans les pages du handbook un formulaire dans lequel vous pouvez partager vos expériences. Donc, ça se présente sous la forme juste d'un formulaire de soumission. Vous mettez votre nom, votre mail, votre organisation, un petit message, vous associez un fichier. Et ça, c'est envoyé directement à un comité éditorial qui est géré par l'IUNE. Et du coup, la proposition sera étudiée et les éléments que vous fournirez, en fait, pourront être intégrés ou non au guide en fonction du choix éditorial du comité éditorial du guide piloté par l'IUNE. Donc, il y aura un petit process de reviewing, de révision des documents que vous pourrez partager pour que le handbook puisse être mis à jour et soit un document vivant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu, qui est organisé côté IUNE pour justement que vous puissiez contribuer à la vie, en fait, de cet pouvoir. Donc, alors, plusieurs choses. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller, je vais vous faire une petite visite du site. Aujourd'hui, c'est le site de pré-production. Il n'a pas encore, le handbook n'a pas encore été mis en ligne. On a des petits retards de production. Il devait être mis en ligne à la fin du mois et je pense qu'on va être un peu en retard. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a sur le serveur de pré-production. Tout n'est pas encore bien fonctionnel. Donc, je ne pourrai pas tout vous montrer encore. Je vais vous montrer les principales fonctionnalités. Et puis, après, on pourra discuter du contenu de tout ça. Est-ce que vous avez toujours mon écran ? Normalement, vous avez mon navigateur. Je suis dans Chrome. Je vois des hauchements de tête, donc il semble que ça fonctionne. Donc, ah oui, petit détail. Aujourd'hui, tout est en anglais. D'accord ? Mais, il se trouve que le financement pour la traduction française est plus ou moins acquis. Alors, je pars sous le couvert de Yannick. Donc, il devrait très rapidement être traduit. En fait, il y aura la traduction française très rapidement. Yannick, tu me le confirmes ? Rapide ? Relativement rapide. Ça va se faire. Mais, oui, oui, c'est ça. J'ai eu la nouvelle seulement vendredi. Donc, maintenant, il va falloir écrire pour que ce soit traduit. C'est ça. Voilà. Donc, effectivement, le thème de rapidement, ça sera traduit. Je pense que tu peux juste enlever le thème de rapidement. On oublie la rapide. Ça va venir. Donc, effectivement, l'une des limites aujourd'hui, c'est quand même pour une utilisation large côté français, c'est effectivement que tout est en anglais. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, ce n'est pas forcément évident. Après, il y a quand même beaucoup de schémas qui sont diffusés dans le site. Donc, il y a quand même une bonne partie, même si on n'est pas super à l'aise avec l'anglais, il y a quand même une bonne partie qui est vraiment facilement exploitable. Donc, une page d'accueil très facile qui présente le principe de ce guide en ligne. Ce que vous voyez tout à l'heure, en fait, ça, c'est un système de navigation direct. Donc, si vous voulez aller, normalement, si vous cliquez ici sur concepts généraux, en fait, vous allez aller directement vers le chapitre des concepts généraux, idènes pour les différents chapitres. Ici, un moteur de recherche, en fait, par mot-clé. Donc, si vous cherchez en fonction de différentes thématiques, différents accents, si vous avez des besoins seulement sur certains types de transports, sur différentes phases du cycle de vie de l'infrastructure, vous faites des recherches, en fait, en cliquant les termes qui vous intéressent. Et normalement, allez, je peux essayer. Normalement, il fonctionne bien. Voilà. Le site, en fait, vous donne un, comment dire, une liste, en fait, des chapitres du Handbook qui sont concernés par les combinaisons de mots-clés. Et du coup, elles sont présentées dans l'ordre du chapitre, enfin, du chapitre, pardon, lors des chapitres du livre tel qu'il a été conçu. Donc là, j'ai cliqué au hasard, mais du coup, vous voyez, vous avez une liste de toutes les sections, en fait, qui sont conservées. Donc, un moteur de recherche qui fonctionne, qui est amené à évoluer, mais qui fonctionne. Et ensuite, quelques éléments, en fait, sur les news. Donc, les news, ça peut être, d'une part, des nouvelles publications, en fait, qui sont dans le champ, en fait, biodiversité, infrastructure, et qui peuvent être pertinentes, en fait, pour les utilisateurs, en fait, du guide. Donc, les dernières publications, des nouvelles sur les projets proches de Bison ou des projets sur les mêmes thématiques. Donc, ça, c'est à discrétion des utilisateurs. Et si vous voulez que, je ne sais pas, vous avez un projet, vous avez un projet live qui traite des sujets infrastructure et biodiversité, vous envoyez un petit message dans les contributions sur Bison, et sur le, pardon, pas sur Bison, sur le handbook, et le projet et le site du projet peuvent être référencés. Du coup, ça rentrera dans les news. Et s'il y a des mises à jour, aussi, dans le guide, en fait, ça apparaîtra aussi à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment pour la page d'accueil. Ensuite, bon, voilà, le système de recherche, on a gardé. Si vous voulez chercher un petit peu plus, je dirais, un peu plus dans le détail, en fait, voilà, tout n'est pas encore en ligne, mais vous pouvez aller voir directement, en fait, toutes les différentes sous-sections qui existent dans le guide, directement en passant par la table des matières. Et là, du coup, on a un système hiérarchique classique pour naviguer, en fait, dans le handbook. Et si je vais voir sur les fenêtres, ça... Donc, une fois qu'on est vraiment dans les pages, voilà, ça se présente sous cette forme. Vous avez du texte. Alors, on a essayé de faire en sorte que le texte soit vraiment, comment on dit, de tourner vers l'opérationnel. On a essayé au maximum de ne pas avoir des grands discours à rallonge. On essaie d'être efficace dans la formulation, de manière à ce que ça donne les informations nécessaires, rapidement. Les dates de mise à jour, et bien sûr, les contributeurs. Alors là, c'est encore mis, mais normalement, pour chaque section, en fait, on analyse des contributeurs. Comme je le disais, des illustrations avec des schémas de fonctionnement. Donc, même si on n'a pas toutes les... Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tous les éléments d'anglais, normalement, les figures aident beaucoup à la compréhension. Je vais aller vers, par exemple, des schémas comme ça, sur le tableau. Alors, parfois, des choses très détaillées. Vous voyez, par exemple, la pose de clôture. Là, on a vraiment des tableaux de ce type-là qui sont très détaillés en fonction de quelles espèces sont cibles, ou quels contextes, comment on peut mettre en place des différents systèmes. Les précaudisations d'implantation. Et je ne trouve pas... Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, des schémas de ce type où, en fait, on a une image ici qui représente, en gros, ce qu'il ne faut pas faire, notamment pour la petite faune, parce que là, en fait, elle passe. Et du coup, des schémas de fonctionnement alternatifs, du coup, qui seraient plutôt les schémas optimaux. Ici, pareil, des représentations schématiques, en fait, différentes alternatives. Là, c'est pour clôturer les échangeurs, par exemple. Et normalement, voilà, quand vous avez un schéma comme ça, on a, en gros, la disposition considérée optimale par les auteurs, quelque chose d'alternatif et quelque chose plutôt à éviter. Et là, si vous avez des résultats particuliers ou des choses que vous avez pu tester de manière robuste, généralement, c'est plutôt des études scientifiques qu'on va attendre de ce côté-là ou des résultats de monitoring vraiment détaillés, vous avez ce petit bouton chez Radio Experience. Donc là, c'est partager votre Vorex. Vous remplissez le formulaire et ça, ça va être envoyé directement, en fait, au comité éditorial de l'IENL. Et ça sera intégré ou pas, mais dans tous les cas, le sujet sera traité. Vous aurez une réponse et, le cas échéant, une intégration de vos retours d'expérience, en fait, directement dans le handbook ou dans les éléments annexes. Voilà. Après, alors, toutes les sections sont faites sur ce principe-là. Il y a possibilité d'imprimer les pages aussi. Donc, si vous avez besoin des éléments sur le terrain, en format papier, c'est exportable. Le format et le site est responsable. Donc, si vous voulez travailler sur tablette ou sur téléphone portable, ça a commencé à être petit, mais ça a été adapté pour pouvoir être utilisé sur téléphone portable ou tablette sur le terrain, si vous voulez, si vous avez des visites de terrain, si vous avez des choses à expliquer sur le terrain et que vous voulez l'utiliser, c'est faisable. Voilà pour la présentation générale. Et ensuite, comme je l'expliquais, dans les éléments connexes, vous retrouvez le glossaire. Directement, là, dans la barre de menu. Donc là, il est présenté sous forme de vignettes. Avec les définitions. Alors, encore une fois, tout est en anglais, donc il y aura du gros trait de traduction. Le portail, je pensais qu'il était à jour, mais il n'est pas encore mis même sur le serveur d'opérre production. Donc, le portail, comme je le disais, qui va réorienter vers des documents parents, frères et sœurs, d'autres ressources type guides nationaux, guides thématiques, etc. D'autres sites de projets ou d'initiatives similaires, en fait, ou complémentaires, en fait, de ce guide. Et après, il y a des éléments généraux à propos de le réseau, du projet Bison, des partenaires sur le projet. Alors, cette page-là n'est pas à jour puisque c'est aussi la page où il y aura tous les éléments sur le mode de citation et l'application des différents auteurs dans les différentes sections du guide. Et la classique page de contact, si vous avez des questions, si vous voulez dialoguer, en fait, avec le guide. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais répondre les questions s'il y en a. Merci beaucoup, Sylvain, pour ta présentation. Très intéressante et très pertinente. Eh bien, maintenant, place aux questions. N'hésitez pas à ouvrir directement votre micro ou à les poser dans le chat. C'est aussi possible. C'est cool, il y a eu la question. Autrement, moi, j'ai peut-être une question, Sylvain, pour commencer. Mais juste d'un point de vue technique, du coup, quand est-ce que tu estimes que le site sera potentiellement disponible à tous et quand est-ce qu'on pourra y avoir accès ? C'est une bonne question. Alors, pour le coup, je suis dans le pilotage de la mise en route du site et je t'avoue que même moi, je ne sais pas. Donc, voilà. Normalement, ça devait être à la fin du mois. C'est pour ça qu'on avait planifié le séminaire maintenant. Mais vu l'avancement côté prestataire, là, sur le site, je pense qu'il sera mis en route réellement pour en juillet. Je ne le vois pas avant parce qu'il manque vraiment trop de contenu et il y a quand même du travail d'intégration. Les chapitres existent. Ils sont tous écrits, sauf le chapitre 4. Donc, maintenant, c'est un point d'upload dans le site. Donc, je pense que le site en anglais sera disponible dans le courant juillet. Je pense qu'idéalement, ce qu'on fera avec Uly, c'est qu'en gros, moi, dès qu'il sera en route, je le saurai et on le fera passer dans la lettre de l'UPGE, je pense. Fabien, merci. Sylvain, je peux intervenir juste pour faire une remarque complémentaire. Comme tu l'as bien expliqué, en fait, tout le travail qui a été engagé dans le cadre du projet Bison vise justement à utiliser les résultats de tous les travaux de recherche, d'innovation qui ont pu être développés et la mise en œuvre de l'outil tel qu'il vous a été présenté, c'est vraiment le résultat d'un travail collaboratif extrêmement intense qui a été mené depuis deux ans et demi et qui n'a pas d'équivalent au niveau général. Cette synthèse de connaissances qui a été vraiment l'objet d'un travail extrêmement approfondi, il est tout à fois susceptible d'être amélioré au fur et à mesure et c'est bien un travail itératif qui va faire l'objet de clauses d'amélioration au fur et à mesure. Donc, si jamais vous détectez des éléments qui nécessitent soit d'être clarifiés, soit d'être améliorés, merci de nous les indiquer, mais en ce faisant, on a vraiment aussi un processus qualité à respecter et tous ces éléments-là vont faire l'objet effectivement d'un travail itératif. Un des objectifs que l'on a, c'est de fluidifier l'ensemble de la chaîne des savoirs et de l'application opérationnelle, non seulement à l'échelle nationale en France, mais vraiment à l'échelle européenne, voire internationale. Les principaux acteurs qui ont participé au niveau du projet Bison, même si la France a été un acteur très important, sont vraiment des acteurs de niveau international. On travaille avec l'ISO dans le cadre du standard ISO TC331 sur la biodiversité, avec l'Association mondiale du rail, de la route, avec les représentants de l'ONU, avec le G7, le G20, l'OCDE. Et en fait, pour la suite, on va avoir un certain nombre d'autres partenaires, notamment dans le sujet des énergies renouvelables qui vont arriver. Donc, le handbook tel qu'il vous est présenté aujourd'hui est centré essentiellement sur le voyage de transport, mais il est aussi amené à évoluer vers toute une dimension réseaux énergétiques et énergie renouvelable en particulier, justement pour accélérer, fluidifier l'ensemble des processus et des savoirs entre les différents types d'infrastructures sur le sujet biodiversité. Donc, c'est extrêmement important qu'on engage cet outil, qu'on l'éprouve et qu'on puisse justement vraiment gagner du temps, de l'énergie et des savoirs sur le sujet. Donc, au niveau national, on va aussi continuer à travailler au sein du programme national de recherche ITCOP. Donc, ça, c'est aussi une piste d'approfondissement qui est vraiment déjà actée. Au niveau européen, on a confirmation, on va avoir une suite. Donc, tout quel délai, ça, ça reste encore en négociation. j'attends des précisions dans les jours et les semaines qui viennent. Et en tout cas, le projet Bison va vraiment, enfin, consécuter vraiment une pierre angulaire de ce sujet-là au niveau national, européen et international. Donc, d'ailleurs, la doctrine technique routière va être mise à jour en s'appuyant notamment sur les travaux que nous avons menés. Merci, Yannick. Oui, Joséphine. Oui, bonjour. J'aurais une question par rapport au guide. Est-ce qu'il y a aussi les systèmes de rétention ou tous les systèmes d'évacuation des eaux qui sont aussi pris en compte ? OK. Oui, il y a un, notamment dans le chapitre 5, il y a beaucoup de choses sur les systèmes de drainage. Super. Là, je ne pouvais pas rentrer dans le détail de toutes les solutions, mais dans le chapitre 5, tout seul, initialement, la partie, vraiment sur la partie solution, les quelques slides que je vous ai montrés, enfin, les quelques images que je vous ai montrés en navigant, le document de départ, il fait plus de 400 pages. Juste pour le chapitre 5. Et les systèmes de drainage, il y a un gros, gros volet dessus. Les Espagnols ont notamment beaucoup de s'études. Est-ce que c'est réparti par espèces ? Justement, avec le moteur de recherche, en fait, on peut aller, on peut essayer d'y accepter directement sur des sujets spécifiques par espèce. Ah oui. Sinon, dans la mesure du, enfin, il y en a quand même beaucoup de mesures qui sont applicables à plusieurs espèces. Donc, on a à la fois des propositions qui sont très généralistes et des propositions qui sont très, très spécifiques. normalement, vous trouvez un peu de tout dans les différents milieux. Ok, super. Yannick vous a mis dans le chat le lien vers l'ensemble des livrables du projet. Les contenus du handbook ne sont pas dans les livrables, ils ne seront que sur le site. Mais pour les autres rapports, ils seront tous effectivement à l'adresse que Yannick a mis dans le... dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sylvain ? D'autres interrogations sur le livrable ou sur tout autre, éventuellement, tout autre livrable du projet si vous avez potentiellement des questions ? Sylvain, moi, sinon, j'avais une dernière question par rapport au handbook. La cible exacte de votre handbook et le niveau de précision qu'on peut y retrouver, est-ce que c'est vraiment à destination des gens qui vont aménager ou plus au niveau des politiciens qui vont faire les plans d'aménagement ? Ça dépend du chapitre. C'est une bonne question, c'est vrai que j'aurais pu le préciser. Je dirais que pour les gens du PGE, on sera surtout sur le chapitre 5, 6, 3, voilà. Mais il y a en gros, le handbook qui s'adresse à l'ensemble des praticiens. Donc, ça va être aussi bien des services techniques de collectivité pour les sujets de planification, ça va être les services de l'État s'il faut, ça va être les bureaux d'études, clairement, les associations. il y a une vocation aussi à ce que les chercheurs s'intéressent aussi au handbook, mais ce n'est pas la cible principale, c'est vraiment les praticiens. Donc, après, en fonction des activités en fait, des gens qui le consultent, c'est sûr que quelqu'un qui ne fait que de la restauration, plutôt côté de nos travaux, il y a des chapitres, ça va être pas forcément le concernant. il sera plutôt sur du chapitre 5, par contre, des gens qui font principalement de la planification, ils seront plutôt sur chapitre 2, chapitre 4. Donc, après, il faut, après, c'est vous qui savez, qui connaissez vos activités, mais l'idée, c'est vraiment d'adresser toute la chaîne vraiment de praticiens. C'est vraiment dans l'idée d'avoir du pratico-pratique avec des tips un peu partout. Vas-y, Yannick ? Pour compléter, en fait, notre cible principal dans le handbook, c'est vraiment les acteurs de terrain. Ça a été fait par des gens, des spécialistes qui pratiquent au quotidien l'intégration environnementale des infrastructures. Par contre, il y a un autre livrable qui, lui, va arriver, je pense, un petit peu plus tardivement, qui est destiné à tout ce qui est compétence des acteurs, tout ce qui est capacité de training, où là, ce sera effectivement, on aura des volets plutôt destinés aux professionnels, mais aussi aux décideurs publics et aux acteurs moins familiers avec les enjeux opérationnels. Donc, on a vraiment différents niveaux de cibles là-dedans, mais le handbook qui vous a été présenté aujourd'hui est vraiment destiné aux études, mais il compte au service de l'État. Ça peut aussi servir à l'ensemble des acteurs opérationnels, que ce soit pour la définition des mesures ou leur évaluation, en sachant qu'on a vraiment tout un processus qualité avec les meilleurs acteurs internationaux sur le sujet. Et j'ajouterais que dans le cadre de la définition de tous et des différents revues qui ont eu lieu, on a eu beaucoup d'acteurs européens, mais on a travaillé énormément avec les Américains, notamment dans le cadre de l'ICOET, avec aussi les collègues de l'ANET en Océanie, les Australiens et des collègues africains. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un consensus et une convergence des savoirs qui a été cristallisé et validé par les meilleurs chercheurs et acteurs opérationnels sur le sujet. Après, je le redis, il peut rester effectivement, il y a toujours les détails qui ne sont pas bons, mais vraiment le cœur des métiers, le cœur des actions sur le sujet ont fait l'objet de processus. L'ambition, c'est justement d'éviter une approche en silo, infrastructure par infrastructure, mais de pouvoir aussi déployer et avoir une vision tout-terrain réplicable sur différents types d'infrastructures en fonction des différents types de chantiers. Mais ça, ça sera vraiment aussi à éprouver dans la durée et je sais maintenant qu'on va pouvoir aussi avoir amélioré le livrable au fur et à mesure avec la suite qu'il va y être donnée. Comme on l'a dit, le but du jeu, c'est que ce soit un guide vivant. Il ne faut pas hésiter à partager dans l'idée du processus qualité de la communauté de présente cénique. C'est pour ça que ça passe par le comité éditorial de l'INE avant la publication des propositions. Sylvain, si tu veux rajouter quelque chose et puis sinon, je pense qu'on va pouvoir clore le webinaire. Non, c'est bon, ça fait une heure que je parle. Super. C'est bien. Mais c'est tranquille. De toute façon, ça va me trouver s'il y a des questions. Tout à fait. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.